... Bon, Ramadan à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque hebdomadaire. L'Égypte a l'une de votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, que ce soit sur la scène politique, économique ou quoi même sur la scène du tourisme ici en Égypte. Justement, nous vivons les derniers jours du mois de jeûne de Ramadan et c'est pourquoi on trouve que le président égyptien arabe de Fattah Assisi a assisté hier matin à la cérémonie organisée par le ministère de Waqf au centre des conférences internationales d'Al-Manar au Nouveau-Ker à l'occasion de Laylatul Qadr ou à l'occasion de la nuit de la grande valeur. Il y a participé le premier ministre Dr Moussafa Madbouli, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad al-Taib, le président de la Chambre des représentants, Hanafi Ghebeli, le président du Sénat, Abdel Wahab Abdel Razak, le ministre de Waqf, Mohamed Moukhtar Goumaïa, le nombre des ministres et de hauts responsables de l'État. Les explications, les détails seront avec notre collègue Sarah Mahrami. Lors de la cérémonie organisée par le ministère de Waqf au centre des conférences internationales Al-Manar au Nouveau-Ker à l'occasion de Laylatul Qadr ou la nuit de destin, le président Abdel Fattah Assisi a appelé à la poursuite des efforts pour diffuser une science religieuse modérée, et clarifier leur véritable islam et révéler son véritable essence comme étant une importante force motrice pour une humanité afin de réaliser bonté, progrès et prospérité. Le président Sisi a indiqué que le travail inlassable est la seule voie pour ceux qui cherchent progrès et succès. Cette nuit grandiose, a fait savoir le chef de l'État, constitue une bonne occasion pour penser et réfléchir à l'étendue de ce changement considérable qu'a lancé le message de l'islam en comprenant tous les aspects de la vie et en reposant sur la bonne action sincère d'Ebouya Allah et son messager pour s'élancer avec une volonté infléchissable et une détermination vers la réhabilitation de la terre, la patience, l'adversité et l'endurance pour atteindre les objectifs nobles. Le président Sisi a exprimé ses salutations, son estime et ses voeux au grand peuple égyptien à l'occasion de la fin du mois baigné et l'approche de Eid al-Fotr, souhaitant sécurité et paix pour l'Égypte et les nations arabes et islamiques. Le président Sisi a imploré Allah, le Tout-Puissant, à accorder soin et miséricorde à l'Égypte et aux nations arabes et islamiques, à guider l'humanité vers la rationalité et à nous mettre sur le bon chemin, afin de déployer davantage d'efforts pour réaliser les ambitions de nos peuples dans un avenir prospère. Le ministre De Waqf a prononcé une allocution de circonstances soulignant que cette cérémonie organisée chaque année confirme l'intérêt que l'État accorde au Saint-Coran à ses récitateurs et ses mémorisateurs et son souci de faire prévaloir la vérité, selon le Coran et la Sunna. D'autre part, le président Jib Samadrita Sisi et le commandant suprême des Forces armées a présidé la réunion du Conseil suprême des Forces armées qui s'est tenue au siège du secrétariat général du ministère de la Défense. La réunion a abordé un nombre de questions liées aux activités et aux tâches des Forces armées à leurs efforts pour protéger les piliers de la sécurité nationale égyptienne dans toutes les directions stratégiques. Lors d'une réunion du Conseil suprême des Forces armées, présidée par le président Abdel Fattah Sisi, un nombre de questions liées aux activités et aux tâches des Forces armées et à leurs efforts pour protéger les piliers de la sécurité nationale égyptienne dans toutes les directions stratégiques ont été abordées. La réunion a examiné également les répercussions des événements actuels au Soudan, frères, à la suite de l'escalade entre les Forces armées et celle du soutien rapide dans le pays et les résultats possibles de la situation pendant la prochaine période. Le président Abdel Fattah Sisi a confirmé la position constante de l'Égypte de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des pays. Le chef de l'État a souligné que les Forces armées qui se trouvent actuellement au Soudan y effectuent des exercices militaires et ne cherchent pas à soutenir une partie au détrime de l'autre. Il a ajouté que les événements en cours au Soudan sont une question intérieure. En réaction, le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, M. Samar Choukri et grec Nikos Dandias, ont affirmé la délongérosité de la situation actuelle au Soudan et la nécessité de parvenir au plus vite possible à en cesser le feu. Choukri avait reçu un appel téléphonique de la part de Sonia Mola grec au cours duquel ils ont examiné les derniers développements dans les domaines de coopération bilatérale. Les deux chefs de la diplomatie sont convenus de traiter avec le conflit comme étant une affaire intérieure jugée nécessaire d'éviter l'ingérence de toute partie étrangère censée entraver les efforts déployés pour continuer la crise. Choukri a de même souligné l'importance de continuer à concerter dans la période à venir pour consolider les relations bilatérales, pour suivre les consultations politiques sur les dossiers régionaux d'intérêts communs. D'autre part, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, a reçu lundi en fin d'après-midi à un appel téléphonique de son homologue française Catherine Colonna pour se concerter sur la situation actuelle au Soudan et l'évaluer. La chef de la diplomatie française a exprimé lors de la conversation la profonde inquiétude de son pays envers les affrontements militaires en cours au Soudan qui ont un impact exacerbé, cela vit la sûreté des citoyens. Les deux ministres sont convenus de la nécessité d'agir pour parvenir à cesser le feu au plus vite possible et pour régler les différends entre les partis en conflit à travers des négociations afin d'arrêter l'effusion de son du peuple soudanais et de revenir à un processus politique pacifique. Les deux partis ont affirmé lors de l'appel téléphonique l'important, c'est d'empêcher toute ingérence étrangère dans ce conflit, d'une manière qui pourrait exacerber son intensité et pour que la sécurité et la stabilité se rétablissent au Soudan dans le plus bref délai. Pour sa part, M. Chokré a tenu à mettre au courant son homologue française des efforts déployés par l'Egypte pour stopper le conflit courant, ainsi que les conclusions et les recommandations issues de la récente réunion du Conseil de la Ligue arabe. Donc, dans le domaine économique, on trouve que de plus en plus, il y a une relation égypto-irakienne qui ont connu un grand développement. Avec plus de précision, la ministre de la Coopération internationale, Mme Rania Al-Mashat, a déclaré hier que les relations égypto-irakiennes avaient connu un grand développement au cours des dernières années, partant du souci des dirigeants de deux pays d'approfondir les partenariats de développement dans divers domaines économiques, commerciaux et d'investissement et d'ouvrir des horizons de partenariats entre leurs secteurs privés au niveau bilatéral, en plus de renforcer la coopération bilatérale ou plutôt tripartite entre l'Egypte, la Jordanie et l'Irak. La ministre s'est exprimée lors d'une rencontre avec le ministre irakien de l'Environnement, Nezhar Hamidi, en marge des réunions du printemps de la Banque mondiale et de fonds monétaires internationales pour l'année 2023 qui se sont tenues dans la capitale américaine, Washington. La ministre a passé en revue les domaines de coopération commune entre les deux parties et évoquaient des résultats obtenus lors de la conférence des Nations Unies sur le climat COP27 présidée par l'Egypte en novembre dernier. Les deux ministres ont aussi discuté des préparatifs pour la tenue de la deuxième session du Haut Comité Conjoint Egypto-Irakien, suite au succès de la première session qui s'est tenue en 2020 et aboutit à la signature des 15 accords de coopération conjoints dans divers domaines de développement, l'organisation d'un forum économique et commercial entre les secteurs privés des deux pays. Nous restons toujours avec la ministre égyptienne de la coopération internationale, le docteur Daniel Machat, également gouverneur d'Egypte, auprès du groupe de la Banque mondiale qui a tenu un certain nombre de réunions bilatérales avec des représentants du gouvernement, des institutions financières internationales, lors des réunions du printemps de fonds monétaires internationales familles, la Banque mondiale pour l'année 2023, tenue actuellement à Washington. Madame Machat a examiné avec le vice-président régional de la Société financière internationale SFI pour l'Afrique, Sergio Pimenta, les moyens de renforcer les efforts continus entre les deux parties afin d'encourager la participation du secteur privé au développement et accroître les programmes mis en œuvre avec le secteur privé égyptien en vue de soutenir la croissance économique et augmenter les taux d'emploi selon un communiqué publié par le ministère de la coopération internationale. La rencontre a également abordé le développement du projet de construction et co-responsable qui doit être mis en œuvre par la SFI avec le secteur privé en Egypte et des futurs projets de coopération à la lumière de la mise en œuvre de la plateforme nationale pour les projets verts, programmes NOFI ainsi que les efforts visant à étendre fil le financement au PME et à renforcer le financement climatique. Pour sa part, le vice-président de la SFI a salué les efforts de l'État égyptien visant à améliorer le climat des investissements et des affaires autonomisées. Le secteur privé y ont abouti au succès de l'atelier d'introduction organisée récemment par la SFI en Egypte pour présenter au secteur privé les services et les mécanismes qu'ils fournissent pour soutenir le secteur privé, renforcer ses efforts de développement. D'autre part, la ministre égyptienne de la coopération internationale, également gouverneure de l'Égypte auprès du groupe de la Banque mondiale, Mme Rania Machat, a fait une allocution au nom de gouverneure des pays africains du groupe de la Banque mondiale. Lors de la rencontre africaine entre les membres du groupe consultatif africain et le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, dans le cadre des activités de réunion de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire internationale 2023, Mme Rania Machat a déclaré que les pays en développement ont contribué au pourcentage le plus faible d'émissions nocives, mais ils sont plus vulnérables aux effets du changement climatique. Lors d'une allocution au nom des gouverneurs des pays africains du groupe de la Banque mondiale, la ministre de la coopération internationale et gouverneure de l'Égypte auprès du groupe de la Banque mondiale, Rania Machat, a déclaré lundi que les pays en développement, notamment en Afrique, contribuient au pourcentage le plus faible d'émissions nocives, mais ils sont plus vulnérables aux effets du changement climatique. Lors de la rencontre africain entre les membres du groupe consultatif africain et le président du groupe de la Banque mondiale, dans le cadre des activités des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international 2023 tenus dans la capitale américaine Washington, Al-Mashat a ajouté que l'Égypte a travaillé pendant sa présidence de la conférence sur le climat COP27 pour faire avancer ce dossier en parvenant à un accord sur la création d'un fonds pour les pertes et les dommages afin de parvenir à la justice climatique. Elle a appelé la Banque mondiale à renforcer l'appel à activer ce fonds en temps opportun et à fournir des rapports et une assistance technique aux pays africains pour déterminer le niveau approprié de leur compensation. Selon les prévisions faites par le FMI, l'économie égyptienne devrait croître de 3,7% lors de l'exercice financier en cours avant de se passer à 5% en 2024. Dans son rapport périodique publié mardi, le FMI a prédit un taux d'inflation dans le pays de 21,6% lors de l'exercice actuel puis de 18% en 2024. Par ailleurs, le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance dans la zone Méname ou en Orient, Afrique du Nord, à 3,1% contre les 3,2% annoncés en janvier dernier et 3,6% en octobre 2022. En 2025, 24%, plutôt 42% d'électricité produite de renouvelables ici en Égypte. Et donc, c'est le grand titre, elle met les explications. Le porte-parole du ministère égyptien de l'électricité affirmait que l'Égypte était devenue le troisième plus grand marché de l'électricité en Moin-Orient, en Afrique du Nord, grâce à l'intérêt accordé par le plus haute autorité à ce secteur vital et à une planification scientifique correcte. Le porte-parole du ministère d'électricité a également mis en relief le projet mis en place dans le domaine de l'énergie nouvelle et renouvelable. Soulignons que le taux d'énergie renouvelable atteindra qu'en 2% d'ici 2035, les capacités des énergies renouvelables engendrées du soleil devant aux ailes électro-hydriques atteignent 6 500 MW et devront quand même dépasser les 10 000 MW fin 2024. Il a fait état des préparatifs en cours pour mettre au point la stratégie de l'hydrogène vert que l'État adoptera durant les quelques prochaines années, tout en soulignant les 23 memorandums d'entente conclus en ce sens avec des grandes entreprises arabes et mondiales, et avec quand même des agences de financement. Dans le domaine du tourisme, Ramsès II, c'est le bienvenu en France. Vendredi dernier, l'exposition Ramsès et l'or des pharens a ouvert ses portes publiques dans la grande halle de la Villette à Paris. Une exposition très attendue, tel point qu'elle a fait la lune des médias français et étrangers. La pièce maîtresse est un chef d'oeuvre inestimable. Il s'agit d'un coffre en cèdre du Liban sous forme de Némès, la fameuse coiffure rayée. Sur le front se trouve le cobra royal. Dans ses deux mains, le sarcophage représentant le pharens tient deux spectres avec les bras croisés sur la poitrine. Selon un communiqué de presse du ministère du Tourisme des Antiquités, plusieurs visiteurs sont allés voir l'exposition. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, docteur Moussa Fawazil, a fait savoir que plus de 165 000 billets ont été déjà vendus jusqu'à présent. Le docteur Zahir Ouès, l'ancien ministre du Tourisme des Antiquités, a fait noter que celle-ci constituait actuellement l'événement principal dans la capitale française, d'autant plus que l'Egypte avait dépêché exceptionnellement le cercle royal en France. Vous l'exposez parmi les précieuses pièces pharaoniques. Donc avec ça, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suivi dans le programme sur votre chaîne NALTE et l'international. NALTE et l'INternational. Merci.